La police, le gouvernement fédéral n'enquête absolument pas, aucune investigation sur des meurtres. Aux Etats-Unis, en Amérique du Nord, les femmes autochtones ont dix fois plus de chances d'être assassinées, les non autochtones, les blancs. Dans mon pays, en Amérique du Nord, aux Etats-Unis, une femme sur quatre a vraiment une très grande chance d'être ou est violée au cours de sa vie. Et à cause du racisme et du colonialisme qui est perpétué, nos nations tribales ont été dépossédées de leur juridiction tribale, ont été privées de leur juridiction qui leur permet normalement d'attaquer, de poursuivre les attaquants et meurtriers. Et ce problème est très largement impacté également par l'extractivisme, l'extraction du pétrole sur nos territoires ancestraux. Les entreprises de multinationales pétrolières et gazières amènent leurs ouvriers sur nos territoires et dans des grands camps qui attaquent et qui meurtrissent et qui assassinent les femmes. Et dans ces camps, nos femmes sont violées, il y a du trafic humain. Et nos enfants sont exploités et harcelés. C'est pour cela que nous devons absolument faire cesser l'extraction du pétrole, l'extraction des ressources naturelles qui accourent sur nos territoires. Et nous devons aussi défier le patriarcat qui est arrivé sur nos terres en provenance d'Europe. Moi, j'appartiens à une des dernières tribus dont la lignée est matrilinéaire sur cette planète. Pour mon peuple, mon Dieu, c'est une femme. Donc nous vous demandons votre aide, votre solidarité, vous, peuples européens. Nous vous demandons de vous lever avec nous. Pour mettre en défi vos banques qui investissent dans ces projets, vos banques comme le Crédit Agricole, comme la Société Générale et d'autres. Demandez, exigez de vos institutions financières de stopper les investissements dans les industries fossiles sur nos territoires. Ces banques qui ne s'accordent pas avec l'article de la Déclaration des droits des peuples autochtones sur le consentement libre, préalable et éclairé. Je vous demande de vous joindre à cette guérison, vous, en tant que peuples européens. To heal that illness of patriarchy and male violence that was brought to our territory. Parce qu'il faut mettre un terme à cette violence du patriarcat. And this is a responsibility that I ask for you. I ask that you join us. I invite you and give you permission to help our people. Je vous demande, je vous donne l'autorisation, et j'insiste pour que vous aidiez, pour que vous souteniez nos peuples. We are the tip of the spear. Nous, on est un petit, on est la pointe de la lance. But we need your help to pull back the pole. Voilà, c'est de la flèche, je veux dire, et on a besoin de votre aide pour tirer cet arc. To slay that monster. Et pour abattre ce monstre. Ce monstre du génocide climatique. That impacts each and every one of us in our futures. qui nous affecte, qui nous impacte tous, chacun d'entre nous, et qui impacte notre futur à tous, toutes. So we have to unite. Devons nous unir. We have to unite together. Devons nous unir, être ensemble. So that we can save our world. Afin de pouvoir sauver notre monde. So we can protect indigenous women. For protéger, protéger les femmes autochtones. So we can protect what is holy. Protéger ce qui est sacré. Ce jardin, cette création. Ce jardin, cette création. Cet univers qu'on nous a offert, nous a été offert. C'est notre héritage à tous. Il est à nous tous donc de le protéger. Je remercie, je suis reconnaissante à chacun d'entre vous qui est venu. Et chacun d'entre vous a quelque chose qui peut vous aider à contribuer. Et je sais que chacun d'entre vous possédez quelque chose, quelque chose que vous pouvez mettre à contribution pour vous aider. Thank you so much. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501